L'office, le petit-fils de Khomeini, enfin tout ça, c'était dans le... Et puis cette photo, après on a sorti, on m'a accusé que j'étais dans le connivre... Enfin, de toute façon, je dis ça en parenthèse. Finalement, je suis revenu à Paris, j'ai téléphoné à Bactia. Et je dis, écoutez monsieur, moi je crois que ce type-là, c'est pas un type ordinaire. Vous avez pour comprendre ça tout de suite. Je dis, il est buté, il est fanatique, et il pense vraiment au gouvernement islamique. Une république islamique, ni plus ni moins. Il a dit, il a dit, et il a dit une phrase, que de toute façon, quand j'ai dit ça, arrête l'autre. La situation en Iran est grave, il faut quand même faire quelque chose. Il me disait, ne vous inquiétez pas, j'ai donné toutes les instructions nécessaires. Tout était préparé. Tout était préparé. Bon, je vous dis ça. Et après, évidemment, le coup de poignard que le pauvre Bactia avait reçu de ses amis, de Djepéméli, Sanjobi et tout ça. Et ça, monsieur Avesta, j'insiste, j'insiste que ces gens-là, ils ont trahi, ils ont été vraiment traîtres. Enfin, toutes ces personnes qui ont vraiment préparé le chemin pour le Khomeini. Et vous avez vu qu'une fois qu'il est taré à ses fins, il les a jetés comme des kleenex plus que sales. Exactement. Voilà. Alors, tout que j'ai dit à Bactia, qu'avec vraiment l'agissement de tes amis du Front National, la situation est perdue. Et ici, il y a des traces, il y a Ramzyk là, il y a les Américains qui sont là. Vous savez ce qu'il m'a dit ? Non. Il dit Manochev, parce que mon prénom c'est Manochev, il disait avec son accent Bactiaudy. Il disait Manochev, la situation, si la situation n'était pas perdue, on ne se serait jamais adressé et à moi et à toi. Il faut être homme de la situation et venir. Alors, donc, j'ai dit, je viens. Mais vous n'aviez pas l'espoir ? Absolument pas. Écoutez, vous savez, ma formation… Vous êtes franc, vous savez. Non, non, ce n'est pas l'action de la franchise. En tant que médecin, un médecin doit être réaliste. Un médecin, un bon médecin, s'il peut faire vraiment quelque chose pour son malade, c'est de voir clairement de quoi il s'agit. Il faut diagnostiquer la maladie pour déduire une thérapeutique. Exactement. Alors, donc, moi j'ai vu que la situation était perdue. Elle était perdue. Ce que je lui ai dit. Alors, il m'a dit ce que je viens de vous dire. Donc, moi, ma réservation sur Air France, c'est après le 1er janvier. Vous l'avez changé ? Attendez. Je suis venu à Paris, je suis allé à Air France. Plus de place ? Plus de place. Alors, donc, je suis allé voir le directeur d'Air France. Et j'ai dit, voilà, voilà qui je suis. Le monde, il a écrit, comme quoi. Voilà, voilà. Je dois être à terre. Alors, j'ai dit, il faut que je m'en aille. Vous savez ce qu'il m'a dit ? Il m'a dit, bon, je vais vous donner une place, mais je vous dis une chose. Que tout le monde est en train de fuir le pays, vos semblables, et vous, vous y allez. Alors, donc... Le danger qui a existé. Alors, donc, Monsieur Avesta, je n'oublierai jamais. Et ma femme non plus. Le 30 décembre, à 21h, vers 21h, ma femme m'a accompagné. Il pleuvait torrent. Et j'avais vraiment tout le chagrin du monde. Un réflexe instinctif. Je voyais les choses. J'étais triste. Voilà. Alors, donc, elle m'a accompagné à Charles de Gaulle. J'ai pris l'avion. Ma prochaine entrevue avec ma femme, quand elle est venue me voir, c'était dans la prison de Haas. Ah la la. Voilà. Voilà. Après quelques mois ? Presque six mois, voilà. Enfin, deux... À l'époque, le choix, vous n'étiez pas en prison, non ? Non, non, jamais. Non. J'étais professeur à la faculté de médecine. J'étais membre du conseil national de l'ordre des médecins. Le nom de ma famille, j'étais respecté. J'étais, évidemment, très en froid avec le régime. Parce que, moi, personnellement, comme je vous ai dit, d'ailleurs, on a eu un long entretien des circonstances de l'assassinat de mon frère. Exactement. Vous savez pourquoi que je ne portais pas le chat dans le cœur. Exact. Dans mon cœur. Voilà. Alors, donc, je suis rentré en Iran, arrivé à Meravad, j'ai vu que, vraiment, tout était déjà l'aéroport de Meravad désorganisé. On voyait vraiment la déchéance de la situation. Ça se voyait. Ça se voyait le désordre qui régnait. Alors, de là, j'ai téléphoné à M. Bastia. Il dit, oui, tu es arrivé. J'ai dit, comme j'ai promis, je suis arrivé. Je vais à la maison pour me nettoyer un peu. Il dit, non, non, viens ici. Ah, directement. Ah oui, viens ici. Je fais préparer tout. Alors, donc, je suis allé. Il avait préparé un petit déjeuner et de quoi faire ma toilette et tout. Et puis, il a laissé devant moi la liste des ministres. Après, j'ai vu. Il monte parce que, vous savez, il avait une maison très, très simple près de Farmonnier ou que tout de suite, le jour, le 12 février, ils sont venus. Ils ont pris sa maison. Ils ont brûlé sa bibliothèque. Ils ont tout jeté dans la piscine. Enfin, finalement, ils ont fait preuve d'une sauvagerie extrême et d'une bassesse. Bon, alors, donc, j'ai vu qu'il monte. Vous savez, il y avait un genre de... Cette maison, cette maison iranienne qu'il y avait en bas une salle. Et puis, on montait avec des escaliers, un genre d'entre-sol très joli. Il y avait un genre de terrasse à l'intérieur. Il y a quelqu'un qui est en train de prendre ses mesures. Il me dit, il m'a dit, monte. Je suis monté. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il dit, c'est pour... D'ailleurs, on va prendre tes mesures pour faire une jaquette. Ah, pour aller devant le chat. Je dis, écoutez, je vous dis deux choses. La constitution de ce gouvernement, c'est dans des conditions exceptionnelles. Donc, la présentation ne sera pas, comme dans les règles, dans le temps. Costume sombre. Exactement ce que... C'est pas le même costume, évidemment. C'est votre style, toujours. Voilà, c'est mon style. Toujours, cravate sombre et tout, voilà. Et puis, j'ai dit une deuxième chose. Je ne ferai pas de baise-main. Ah, c'est très important, ça. Vous avez dit ça? Il n'y a pas de baise-main. Si vous voulez. Après, il a réfléchi et il m'a dit, tu as raison. Alors, donc, il a donné comme instruction à tous les futurs... Tu ne fais pas de baise-main. Non, non. Il a dit, fais ce que... Non, là, il n'a pas à dire. Ah, non. Il a dit, faites ce que vous voulez. Il a dit, moi, c'est-à-dire lui, Erasmara et quelques-uns, ne feront pas. Mais les autres... Et puis, costume sombre, cravate, bleu-marine ou chebis blanche ou bleu. Voilà exactement, monsieur Avesta, comment le gouvernement de ces bactères s'est formé dans des conditions vraiment, disons, catastrophiques. Catastrophiques. Dans des conditions extrêmement tristes et exceptionnelles. Et, j'ajoute, avant de vous laisser la parole, c'est que, sur l'honneur, si c'était à recommencer. Et tout ce que... Je n'ai pas souffert. Tout ce que j'ai subi, à l'époque, et par la suite, et que j'ai pratiquement perdu, parce qu'après la révolution, j'ai été déchu de tous mes droits civiques. J'ai été renvoyé de l'université. J'ai été professeur de chaire. J'ai été chef de département. Tout, tout, ça a été d'entrée de plume. Bon, voilà. Mais je vous dis, malgré ça, et malgré que j'ai failli perdre la vie, et que, surtout, à l'époque où j'étais là, je ne savais pas qu'est-ce qu'ils deviendraient ma femme et mes enfants, je vous assure, je vous jure sur l'honneur, et je vous jure vraiment sur tout ce que nous croyons tous les deux, vous et moi, sur notre patrie. Si c'était à recommencer, si j'étais encore le 20 septembre, je recommencerais. Bravo. Bravo. C'est de courage. Alors, Docteur Azmara, aujourd'hui même, 30 années de pouvoir des Ayatollahs, et avec votre expérience, comment vous voyez les choses ? Est-ce que la période de ce jour-là, nous sommes décembre 2009, le 26 décembre 2009, le 30, il y a déjà 30 années, vous prenez l'avion pour retourner en Iran, et vous m'avez dit qu'à l'airport, vous avez compris que la situation n'était pas la même. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous voyez la même chose ou non ? Quelle différence de cette révolution du peuple iranien depuis le mois de juin ? Quel rapport, vous voyez, avec celle-là ?